Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant sur la poursuite de la vérité Comment poursuivre la vérité ? 11 Nous venons d'échanger sur le sujet, les gens ne devraient pas être esclaves du mariage et de dire aux gens de renoncer à leur vision fallacieuse du mariage C'est-à-dire que certaines personnes pensent qu'elles doivent continuer à maintenir leur mariage et faire tout ce qu'elles peuvent pour empêcher qu'ils se brisent et prennent fin Pour atteindre cet objectif, elles font des compromis Elles préfèrent sacrifier beaucoup de leurs propres poursuites positives pour maintenir leur mariage et elles deviennent des esclaves volontaires de leur mariage Ces personnes se trompent dans leur interprétation de l'existence et de la définition du mariage et leur attitude envers le mariage est incorrecte Elles devraient donc renoncer à ses pensées et ses visions erronées s'éloigner de ce genre d'état conjugal déformé adopter la bonne approche du mariage et gérer correctement les problèmes qui surviennent dans le mariage C'est le troisième point auquel les gens devraient renoncer en ce qui concerne le mariage Nous allons maintenant échanger sur le quatrième point concernant le mariage Le mariage n'est pas ta destination C'est aussi un problème Puisque c'est un sujet sur lequel nous échangeons Il s'agit d'une question représentative de la situation actuelle dans le mariage des gens Cela existe dans toutes sortes de circonstances conjugales C'est aussi un type d'attitude que les gens ont envers le mariage ou un type de situation de vie Nous devrions donc échanger sur ce sujet et le clarifier Après s'être mariée, certaines femmes pensent avoir trouvé l'homme idéal Elles croient qu'elles peuvent compter sur cet homme et lui faire confiance Qu'il peut être un solide soutien pour elles sur leur chemin de vie Et qu'il sera solide et fiable quand elles auront besoin de s'appuyer sur lui Certains hommes pensent avoir trouvé la femme idéale Elle est belle et généreuse Douce et attentionnée Vertueuse et compréhensive Avec cette femme Ils pensent qu'ils auront une vie stable Et un foyer paisible et chaleureux Quand les gens se marient Ils se croient toujours chanceux et heureux La plupart des gens pensent que lorsqu'ils se marient Leur partenaire est un symbole de la vie future qu'ils se sont choisis Et que bien sûr, leur mariage est la destination qu'ils recherchent dans cette vie Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tous ceux qui se marient croient que le mariage est leur destination Et qu'une fois mariés, ce mariage devient leur destination Que signifie destination ? Cela signifie un point d'ancrage Ils confient leur perspective, leur avenir et leur bonheur à leur mariage Ainsi qu'aux partenaires avec lesquels ils se sont mariés Et donc, après leur mariage Ils pensent qu'ils n'auront plus jamais besoin de rien Et qu'ils seront libres de toute inquiétude C'est parce qu'ils ont l'impression d'avoir déjà trouvé leur destination Et cette destination est à la fois leur partenaire Et le foyer qu'ils construisent avec cette personne Puisqu'ils ont trouvé leur destination Ils n'ont plus besoin de poursuivre quoi que ce soit Ou d'espérer quoi que ce soit Bien sûr, si on se place du point de vue des opinions Et des attitudes qu'ont les gens envers le mariage Cela est bénéfique pour la stabilité de la structure du mariage Au moins, si un homme ou une femme a un partenaire fixe du sexe opposé En tant que conjoint dans le mariage Cette personne n'aura plus d'aventure Ni de relation sexuelle avec le sexe opposé Cela est bénéfique pour la plupart des partenaires dans le mariage Au moins, leur cœur se calmera en ce qui concerne les relations Ils seront attirés par un partenaire régulier du sexe opposé Et ils seront stabilisés dans un environnement de vie basique Par un conjoint régulier du sexe opposé C'est une bonne chose Cependant, lorsque quelqu'un entre dans le mariage S'il considère son mariage comme sa destination Tandis qu'il considère toutes ses poursuites Son point de vue sur la vie Le chemin qu'il suit dans la vie Et ce que Dieu exige de lui Comme des éléments superflus destinés à son temps libre Alors, imperceptiblement Considérer son mariage comme sa destination N'est pas une bonne chose Mais à l'inverse Cela devient un obstacle Une pierre d'achoppement Et une entrave à la poursuite des objectifs de vie appropriés À l'établissement du bon point de vue sur la vie Et même à la poursuite de son salut C'est parce que lorsque quelqu'un qui se marie Considère son partenaire Comme étant sa destination Et son destin dans la vie Il croit que les diverses émotions de son partenaire Son bonheur et son malheur Sont liées à lui-même Et que son propre bonheur Son malheur Et ses diverses émotions Sont liées à son partenaire Et donc Que la vie La mort Le bonheur Et la joie de son partenaire Sont reliées à sa propre vie Sa mort Son bonheur Et sa joie Ainsi L'idée qu'on sait gens Que leur mariage Et leur destination de vie Fait que la poursuite De leur chemin de vie Des choses positives Et du salut Leur semble très molle Et passive Si le partenaire de quelqu'un Qui suit Dieu Dans son mariage Choisit de ne pas suivre Dieu Et de plutôt poursuivre Les choses du monde Alors Celui qui suit Dieu Sera fortement impacté Par son partenaire Par exemple La femme pense qu'elle devrait croire en Dieu Et poursuivre la vérité Et qu'elle devrait quitter son travail Pour accomplir son devoir Se dépenser Et se consacrer à la maison de Dieu Alors que son mari pense Croire en Dieu c'est bien Mais il faut tout de même vivre Si on accomplit tous les deux Notre devoir Qui va gagner de l'argent Qui va pourvoir aux besoins du foyer Qui va nourrir notre famille Avec ce point de vue Il choisit de continuer à travailler Et de continuer à poursuivre Les choses mondaines Il ne dit pas qu'il ne croit pas en Dieu Et il ne dit pas non plus Qu'il s'y oppose La femme qui croit en Dieu Pense en permanence Mon mari est ma destination Je ne vais bien que quand il va bien S'il ne va pas bien Je ne peux pas aller bien non plus Nous sommes comme deux animaux Sous le même joug Nous partageons les mêmes joies Et les mêmes peines Et nous vivons et mourons ensemble Je vais partout où il va Maintenant Nous ne sommes pas d'accord Sur le choix de notre chemin Et des failles commencent à apparaître Alors comment pouvons-nous nous réconcilier ? Je veux suivre Dieu Mais il n'est pas intéressé Par la foi en Dieu S'il ne croit pas en Dieu Alors je ne pourrai pas progresser Dans ma propre foi Et je n'aurai plus envie de suivre Dieu C'est parce que depuis le tout début Je l'ai considéré comme mon univers Mon destin Je ne peux pas le quitter S'il ne croit pas en Dieu Alors aucun d'entre nous n'y croira Et s'il croit en Dieu Nous croirons alors tous les deux S'il ne croit pas en Dieu J'aurai l'impression qu'il me manque quelque chose Comme si mon âme m'avait été enlevée Elle se sent constamment angoissée Et inquiète à ce sujet Elle prie souvent Espérant que son mari puisse croire en Dieu Mais peu importe combien elle prie Son mari ne change pas Et il ne croit pas en Dieu Elle est bouleversée Que peut-elle bien faire ? Il n'y a rien qu'elle puisse faire Elle fait donc d'énormes efforts Et quand son mari est à la maison Elle l'incite à lire les paroles de Dieu Son mari lit les paroles de Dieu Et écoute pendant qu'elle lit sans dégoût Mais il ne participe pas activement à l'échange Puisqu'ils sont mari et femme Il se contente de ne pas se disputer avec elle Lorsqu'elle lui demande d'apprendre à chanter des hymnes Il accepte et apprend à les chanter Et après les avoir appris Il ne dit pas s'il les a appris en entier Ou s'il les aime Lorsqu'elle lui demande d'assister à des réunions de temps en temps Quand il a du temps libre Il accompagne sa femme à une réunion Mais en temps normal Il est occupé à travailler et à gagner de l'argent Il ne mentionne jamais rien en lien avec la foi en Dieu Il ne prend jamais l'initiative de demander à assister à une réunion Ou à accomplir un devoir En bref, il se montre tiède envers tout cela Il ne s'oppose pas à la foi en Dieu Mais ne la soutient pas non plus Et il ne montre pas Quelle attitude il a envers la foi en Dieu L'épouse qui croit en Dieu Prend tout cela à cœur Elle s'en rappelle et dit Puisque nous sommes un couple marié Et que nous sommes une famille Si j'entre dans le royaume Alors il faut qu'il y entre aussi S'il ne me suit pas dans ma foi Alors il ne pourra pas entrer dans le royaume Ou atteindre le salut Et alors Je n'aurai plus envie de vivre Je voudrais mourir Même si elle n'est pas encore morte Dans son cœur Elle se sent toujours inquiète Peinée et tourmentée par ce problème Et elle pense Si un jour les désastres arrivent Et qu'il meurt dans les désastres Que ferai-je ? Nous traversons un tel fléau S'il est touché par ce fléau Alors je n'y survivrai pas Il ne dit pas qu'il s'oppose à ma croyance en Dieu Mais que ferai-je si un jour Il dit réellement qu'il ne veut plus Que je crois en Dieu Elle s'inquiète En pensant que lorsque ce moment viendra Elle suivra son mari Et choisira de ne pas croire en Dieu Et de trahir Dieu C'est parce que dans son cœur Son mari est son âme Il est sa vie Et il est même son univers Son tout Dans son cœur Son mari est celui Qui l'aime le plus Et elle est celle Qui aime le plus Son mari Mais désormais Elle est confrontée À un problème Si son mari S'oppose à sa croyance en Dieu Et que ses prières Restent vaines Que va-t-il se passer ? Elle se fait beaucoup De soucis à ce sujet Lorsqu'on lui demande D'aller accomplir son devoir Loin de chez elle Même si elle désire aussi Accomplir son devoir Dans la maison de Dieu Lorsqu'elle apprend Que pour accomplir son devoir Elle doit quitter son foyer Et voyager au loin Et qu'elle doit rester loin De chez elle pendant longtemps Elle se sent incroyablement angoissée Elle s'inquiète du fait Que si elle quitte la maison Son mari n'est personne Qui prenne soin de lui Qui lui manquera Et qu'elle ne pourra S'empêcher de s'inquiéter Pour lui Elle serait inquiète À son sujet Et aura envie D'être auprès de lui Elle aura même l'impression De ne pouvoir vivre sans lui À ses côtés De perdre espoir Et la direction dans la vie Et de ne pas non plus Être capable D'accomplir son devoir De tout son cœur Désormais Il lui suffit d'y penser Pour que son cœur Soit affligé Sans même savoir Si cela arrivera vraiment Alors À l'Église Elle n'ose jamais demander À aller accomplir Son devoir ailleurs Ou s'il y a un travail Qui nécessite Que quelqu'un parte loin Pendant une longue période Ou doivent passer La nuit loin De chez lui Elle n'ose jamais Prétendre à ce travail Et n'ose pas accepter De telles requêtes Elle se contente De faire tout ce qui est En son pouvoir Distribuant des lettres Pour ses frères et sœurs Ou accueillant parfois Des réunions chez elle Mais elle n'ose jamais Se séparer de son mari Pendant une journée entière S'il y a vraiment Des circonstances particulières Et que son mari Doit partir en voyage d'affaires Ou qu'il s'absente Pendant quelques jours Alors elle pleure chez elle Pendant deux ou trois jours Avant le départ de son mari Elle pleure Jusqu'à ce que ses yeux Soient gonflés et rouges Comme des tomates Pourquoi pleure-t-elle ? Elle s'inquiète En pensant que son mari Pourrait mourir Dans un accident d'avion Et qu'on pourrait même Et qu'on pourrait même Ne pas retrouver son corps Que fera-t-elle alors ? Comment vivra-t-elle ? Et comment passera-t-elle Ses journées ? Son univers aura disparu Elle aura le sentiment Qu'on lui a volé son cœur Le simple fait d'y penser La terrifie Et c'est la raison Pour laquelle elle pleure Quand elle y pense Son mari n'est même pas encore parti Et cela fait deux ou trois jours Qu'elle pleure Et elle continue à pleurer Jusqu'à ce qu'il revienne Elle pleure tellement Que cela énerve son mari Qui dit Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Je ne suis même pas mort Et elle pleure Me souhaite-t-elle de mourir ? Il ne peut rien faire Elle continue simplement A pleurer et dit Je ne veux simplement pas Que tu partes Je ne veux pas te perdre de vue Elle a misé son destin Et sa destination sur son mari La personne avec qui Elle s'est mariée Et même si cette manière De faire les choses Est stupide Ou puérile Il y a des gens Qui sont de toute façon Comme ça Y a-t-il plus d'hommes Comme cela Ou plus de femmes Il semble y avoir Plus de femmes Comme cela Les femmes peuvent être Un peu faibles Peu importe Qui quitte qui Entre hommes et femmes Peu importe Tu peux continuer à vivre Peu importe Qui quitte qui Est-ce quelque chose Que tu peux choisir ? Est-ce quelque chose Que tu peux contrôler ? Non Ce n'est pas quelque chose Que tu peux contrôler Alors tu te perds Dans des désirs stupides Tu pleures Et tu te sens Contrarié Inquiet Et peiné Cela sert-il À quelque chose ? Ces gens Ont l'impression Que pouvoir Regarder Leur partenaire Lui tenir la main Et vivre avec lui Signifie qu'ils ont Un soutien À vie Comme s'ils étaient Apaisés Et réconfortés Ils pensent Qu'ils n'auront pas À se soucier De la nourriture Ou des vêtements Qu'ils n'auront Aucune inquiétude Et que leur partenaire Est leur destination Les non-croyants Ont un dicton Qui dit Si tu es dans ma vie Je n'ai besoin De rien d'autre C'est ce que ces gens Ressentent Envers leur mariage Et leur partenaire Au plus profond De leur cœur Ils se sentent heureux Quand leur partenaire Est heureux Angoissés Quand leur partenaire Est angoissé Et ils souffrent Quand leur partenaire Souffre Si leur partenaire Meurt Ils ne veulent plus Vivre non plus Et si leur partenaire S'en va Et tombe amoureux De quelqu'un d'autre Que font-ils ? Certains ne veulent plus Vivre Alors ils se suicident Et d'autres Perdent l'esprit Dis-moi Qu'est-ce que tout cela Signifie ? Quel genre de personne Perd l'esprit ? Si quelqu'un perd l'esprit Cela montre Qu'il est possédé Certaines femmes Croient que leur mari Est leur destination Dans la vie Et qu'une fois Qu'elles ont trouvé Un tel homme Elles n'en aimeront Jamais un autre Cela reflète Typiquement que S'il est dans ma vie Je n'ai besoin De rien d'autre Mais son mari Déçoit sa femme Il part aimer Quelqu'un d'autre Et il ne veut Plus d'elle Alors que va-t-il Se passer Finalement ? Après cela Elle est de manière Absolue Tous les membres Du sexe opposé Lorsqu'elle voit Un autre homme Elle a envie De lui cracher Dessus De le maudire Et de le frapper Elle développe Des tendances violentes Et son sens De la raison Se déforme Il y en a Qui perdent Réellement l'esprit Telles sont Les conséquences Lorsque les gens Ne comprennent pas Correctement Le mariage Ces personnes Voient dans le mariage Un symbole Du succès De leur poursuite Du bonheur Ainsi qu'une destination Et un objectif De vie Auquel elles ont rêvé Pendant longtemps Et qu'elles ont Désormais atteint Pour elles Le mariage Est le dernier De leurs objectifs De vie Et leurs poursuites En ce qui concerne Le mariage Sont de partager Cette vie Avec leur partenaire De vieillir Avec lui De vivre Et de mourir Ensemble Afin de vérifier La pensée Et l'idée Selon lesquelles Leur mariage Est leur destination Ils font De nombreuses choses Dans leur vie conjugale Qui vont au-delà De la rationalité Et de l'étendue Des responsabilités D'une personne Ces choses Ces choses Qui vont au-delà De l'étendue Des responsabilités D'une personne Comprennent des choses Extrêmes Par lesquelles Ils perdent De leur intégrité Leur dignité Et les objectifs Qu'ils poursuivent Par exemple Par exemple Ils surveillent Souvent Avec qui Leur partenaire Passe du temps Tous les jours Ce qu'il fait Quand il sort S'il a eu D'autres contacts Avec des personnes Du sexe opposé Et s'il a eu Une quelconque Interaction Ou relations Amicales Avec d'autres Membres du sexe Opposé Qui dépassent Le cadre De l'amitié Il y a aussi Des gens Qui passent Beaucoup de temps A observer Et à sonder L'attitude De leur partenaire Envers eux Pour voir Si leur partenaire Pense à eux Ou s'il les aime Encore Il y a aussi Des femmes Qui sentent Les vêtements De leur mari Quand ils rentrent A la maison Vérifient Leur chemise Pour voir Si elles trouvent Des cheveux De femmes Ou une trace De rouge à lèvres D'autres femmes Elles vérifient Aussi Le téléphone De leur mari Pour voir S'il y a Des numéros De téléphone De femmes Qu'elles ne connaissent pas Et elles vérifient Même Si leur mari Possède Plusieurs téléphones Avec qui Il s'associe Et si Ce qu'il dit Quand il appelle Tous les jours Est vrai Par exemple Une femme Appelle son mari Et demande Où es-tu ? Qu'es-tu en train De faire ? Son mari répond Je suis au travail En train de relire Des documents Elle dit Prends une photo Des documents Que tu relis Et envoie-les à moi Son mari Fait ce qu'elle veut Et ensuite Elle demande Qui est dans le bureau Avec toi ? Il répond Je suis seule Elle dit Peux-tu m'appeler En vidéo Pour que je puisse voir Qui d'autre Est dans le bureau ? Il l'appelle En vidéo Et elle voit Comme une silhouette De femme Qui s'éloigne Alors elle dit Tu m'as menti Qui est cette femme ? Il dit C'est juste La femme de ménage Elle dit Ah, d'accord Ce n'est qu'à ce moment-là Qu'elle se détend Les gens comme ça Surveillent le téléphone De leur mari Ses déplacements Ce qu'il fait Chaque heure De la journée Ils ont de telles attentes En ce qui concerne Leur mariage Et un sentiment D'insécurité Encore plus grand Bien sûr Ils ont un immense désir De posséder Et de contrôler Leur conjoint Parce qu'ils sont certains Que leur conjoint Est leur destination Et que leur conjoint Est celui avec lequel Ils doivent passer Le restant de leur jour Par conséquent Ils ne peuvent pas Permettre au moindre faux pas Ou à la moindre faille D'apparaître dans leur mariage Ni même le moindre défaut Ou petit problème Ils ne peuvent rien Permettre de tout cela Alors Ils consacrent La plus grande partie De leur énergie A surveiller leur conjoint A le sonder A lui poser des questions Sur ses déplacements Et sa localisation Et à le contrôler Surtout quand le conjoint A une liaison C'est quelque chose Qu'ils ne peuvent pas supporter Ils font un esclandre Se roulent par terre Pleurent Créent des problèmes Et menacent De se suicider Certains parlent même De leurs problèmes Dans les réunions Et discutent avec leurs frères Et sœurs De stratégie En disant C'est mon premier amour L'homme que j'aime le plus De toute ma vie Je n'ai jamais tenu la main Ou touché la peau D'un autre homme C'est le seul homme pour moi Il est mon univers Il est le seul pour moi Dans cette vie Il est parti avec quelqu'un d'autre Et je ne peux tout simplement Pas avaler ce qu'il m'a fait Quelqu'un lui dit À quoi cela sert-il De ne pas pouvoir avaler cela Peux-tu changer Ce qui s'est passé Les autres pouvaient voir Que ton mari Avait cette tendance Depuis longtemps Elle répond Qu'il ait cette tendance Ou non Je ne peux tout simplement Pas accepter Ce qui s'est passé Qui va m'aider À trouver une idée Pour le punir Et essayer d'empêcher Sa maîtresse De prendre ma place Tu vois Elle est tellement contrariée Qu'elle emmène ses problèmes Dans une réunion Pour échanger à ce propos Est-ce de l'échange ? C'est exprimer Des remarques inappropriées Des messages négatifs Et c'est répandre Des informations négatives Ce sont tes affaires Et si tu rentres À la maison Ferme la porte Le batte Et te dispute Avec lui Ce sont tes affaires Mais tu ne dois pas Amener tes problèmes Et en parler Lors des réunions Si tu désires Chercher la vérité Lors d'une réunion Tu peux dire Cela m'est arrivé Alors comment puis-je Me sortir de cette situation Et ne plus être Contrainte par lui Comment puis-je éviter Que ce problème N'affecte ma foi En Dieu Et l'accomplissement De mon devoir Tu peux chercher La vérité Mais si tu viens À une réunion Et que tu parles De tes disputes Alors c'est quelque chose Que tu ne devrais pas faire Pourquoi ne devrais-tu Pas faire ça ? Tu rencontres ce problème Et tu te trouves Maintenant Dans les circonstances De vie Qui sont les tiennes À cause de ta mauvaise Compréhension Du mariage À présent Tu veux amener Ces disputes Et ces conséquences À tes frères et sœurs Pour échanger Non seulement cela A un impact Sur les autres Mais cela ne t'est pas Profitable non plus Tu parles de tes disputes Mais la plupart des gens Ne comprennent pas la vérité Et n'ont aucune stature Et tout ce qu'ils peuvent faire C'est t'aider À trouver des idées Et à passer en revue Tes disputes Non seulement Ils ne peuvent pas t'aider À atteindre Une entrée positive Mais au contraire Ils empirent les choses Et rendent le problème Encore plus grave Et plus compliqué La plupart des gens Sont confus Et ils ne comprennent pas La vérité Ou les intentions De Dieu De telles personnes Peuvent-elles t'apporter Une aide bénéfique Et précieuse ? Quelqu'un dit Tu seras toujours sa femme Sur le plan légal Le mal ne peut jamais Surpasser la justice Est-ce la vérité ? Une autre personne dit Ne laisse pas de place À sa maîtresse Et on verra bien Si elle peut te remplacer Est-ce la vérité ? Est-ce la vérité ? Cela te rend-il heureux Quand tu entends Les gens dire ces choses Ou cela te met-il En colère ? Dissent-ils cela Pour te faire réagir De manière impulsive Ou pour que tu comprennes Ou pour que tu comprennes La vérité Et que tu aies Un chemin de pratique ? Une autre personne dit Je comprends complètement Il n'y a plus d'hommes bien De nos jours Tous les hommes Qui ont de l'argent Tournent mal Est-ce la vérité ? Puis un autre dit Tu ne dois pas supporter cela Tu dois faire savoir À cette maîtresse Que tu ne te laisseras pas Marcher sur les pieds Aussi facilement Montre-lui qui décide Rends-toi sur son lieu de travail Et raconte à tout le monde Fais un scandale Et explique Quelle est la maîtresse De ton mari Tu es légalement sa femme Et tout le monde Sera sûrement de ton côté Et non du sien Oblige-la à te laisser la place Et à partir Est-ce la vérité ? Ce genre d'expression Ne reflète-t-elle pas La compréhension fallacieuse De la plupart des gens ? Une autre personne parle De manière plutôt réservée En disant Ça fait tellement longtemps Qu'il est avec toi N'en as-tu pas assez de lui ? S'il veut être avec quelqu'un d'autre Laisse-le faire Tant qu'il ramène de l'argent À la maison Et que tu as à manger Et à boire N'est-ce pas suffisant ? Tu devrais être contente Il ne t'embêtera plus En permanence Tant qu'il continue De revenir à la maison Et reconnaît que c'est chez lui N'est-ce pas suffisant ? Pourquoi es-tu en colère ? En réalité C'est un avantage pour toi Cela semble réconfortant Mais est-ce la vérité ? Une personne convenable Dirait-elle cela ? Si la personne ne cherche pas À provoquer De la discorde Ou de la confrontation Elle cherche à calmer les choses En faisant un compromis Peu scrupuleux Y a-t-il ici un mot Qui reflète la perspective Que l'épouse devrait avoir Sur ce problème ? Une perspective Qui soit à la fois correcte Et en accord avec la vérité ? La plupart des gens Ne disent-ils pas Ce genre de choses ? Qu'est-ce que cela prouve ? La plupart des gens Sont confus Ils ne poursuivent pas La vérité Et ne comprennent pas Non plus la vérité Dans tous les cas Ils ne comprennent pas Ce qu'est la vérité Ni ce que sont Les exigences de Dieu À l'égard de l'homme Pour être plus précis À propos du mariage Les gens ne comprennent Simplement pas comment Selon les paroles de Dieu Sur le mariage Et sa définition du mariage Ils devraient aborder Les problèmes Qui surviennent Dans le mariage D'une manière Qui soit conforme Aux intentions de Dieu Et sans réagir De manière impulsive Quel que soit Le problème que tu rencontres Qu'il soit petit ou grand Tu dois toujours L'aborder En te basant Sur les paroles De Dieu Et sur la vérité En tant que critère Donc Quelle base Apportent Les paroles De Dieu En ce qui concerne Ces problèmes Qui surviennent Dans le mariage Quel est le critère De la vérité Ton conjoint N'est pas fidèle À votre mariage Et c'est son problème Mais tu ne peux pas Laisser son problème Affecter ta capacité À avoir La bonne attitude Et le sens Des responsabilités Envers le mariage C'est lui Le transgresseur Mais tu ne peux pas Laisser ses transgressions Affecter l'attitude Que tu devrais avoir Envers le mariage Tu crois Qu'il est ta destination Mais c'est seulement Ce que tu penses En réalité Ce n'est pas le cas Dieu n'a jamais exigé Ou ordonné Que ce soit le cas Non plus C'est simplement Que tu persistes À croire Qu'il est ta destination Ton âme sœur À cause de tes sentiments De tes désirs humains Et plus précisément De ton impulsivité humaine Persister à croire cela Est une erreur De ta part Peu importe Ce que tu croyais Auparavant Dans tous les cas Tu dois désormais Changer de direction Et voir Quelles sont Les pensées Et les attitudes Correctes Que Dieu exige Des gens Comment devrais-tu Faire face À l'infidélité De ton conjoint Tu ne devrais pas Te quereller Ou créer des ennuis Tu ne devrais pas Non plus faire un scandale Et te rouler par terre Il faut que tu comprennes Que lorsque cela se produit Le ciel ne te tombe pas Sur la tête Ton rêve de destination N'est pas détruit Et bien sûr Ça ne veut pas dire Non plus Que ton mariage Doit finir Et se briser Et cela veut encore moins dire Que ton mariage Est un échec Ou qu'il arrive En fin de course C'est simplement que Parce que tout le monde A des tempéraments corrompus Et parce que les gens Sont influencés Par les pratiques courantes Et les tendances Malveillantes du monde Et qu'ils n'ont Aucune immunité Pour se défendre Contre les tendances Malveillantes Ils ne peuvent éviter De commettre Des erreurs De se montrer Infidèles De faire des faux pas Dans leur mariage Et de décevoir Leurs partenaires Si tu abordes ce problème Sont en plus influencés En plus influencés Par des phénomènes Tels que les histoires D'amour Entre un homme Et une femme Dans les films Et les séries télévisées Ainsi que la mode De la pornographie Dans la société Il est difficile Il est difficile Pour les gens D'adhérer Au principe Qu'ils devraient Respecter En d'autres termes Il est difficile Pour les gens De maintenir Un fondement moral Les limites du désir sexuel Sont facilement franchies Le désir sexuel En lui-même N'est pas corrompu Mais parce que les gens Ont des tempéraments Corrompus Et parce qu'ils vivent Dans ce genre D'environnement général Ils commettent Facilement des erreurs Lorsqu'il s'agit Des relations Entre hommes et femmes Et c'est quelque chose Que tu dois Clairement comprendre Avec un tempérament Corrompu Personne ne peut Résister à la tentation Ou à l'attrait Qui existe Dans ce genre D'environnement général Le désir sexuel humain Peut prendre le dessus À tout moment Et n'importe où Et les gens se livrent À l'infidélité À tout moment Et n'importe où Cela ne vient pas D'un problème De désir sexuel En lui-même Mais c'est parce que Quelque chose Ne va pas Chez les gens Le désir sexuel Des gens Les conduit À travers leurs actes À perdre Leur moralité Leur éthique Et leur intégrité En étant infidèles En ayant des liaisons Des maîtresses Et autres Donc En tant que personne Qui croit en Dieu Si tu peux avoir Un regard correct Sur ces choses Alors tu devrais Les gérer De manière rationnelle Tu es un être humain Tu es un être humain Corrompu Et il est également Un être humain Corrompu Alors Tu ne dois pas exiger Qu'il soit comme toi Et te reste fidèle Ce n'est pas parce que Tu sais rester fidèle Dans ton mariage Que tu dois exiger Qu'il ne soit jamais infidèle Lorsque quelque chose Comme cela se produit Tu devrais y faire face De la bonne manière Pourquoi cela ? Tout le monde a des occasions De croiser un tel environnement Ou une telle tentation Tu peux surveiller ton conjoint Comme un aigle Mais ça ne changera rien Et plus tu le surveilles de près Plus tôt cela va se produire C'est parce que Tout le monde a des tempéraments Corrompus Tout le monde vit Dans cet environnement général D'une société malveillante Et très peu de gens Ne tombent pas Dans la promiscuité La seule chose Qui les en empêche C'est leur situation Ou leurs conditions de vie Il y a peu de domaines Dans lesquels les humains Sont supérieurs aux bêtes Au moins Une bête réagit naturellement A ses instincts sexuels Mais ce n'est pas le cas Des humains Les humains peuvent consciemment Se livrer à la promiscuité Et à l'inceste Il n'y a que les gens Qui puissent se livrer A la promiscuité De ce fait Au sein de l'environnement général De cette société malveillante Ce n'est pas seulement Ceux qui ne croient pas en Dieu Mais presque tout le monde Qui est capable De faire ce genre de choses C'est un fait indiscutable Et on ne peut pas échapper A ce problème Donc Puisque ce genre de choses Peut arriver à n'importe qui Pourquoi ne permets-tu pas Que cela arrive à ton mari En réalité Il est tout à fait normal Que cela se produise Ce n'est que parce que Tu es émotionnellement Enchevêtré avec lui Que lorsqu'il t'abandonne Et te quitte Tu es incapable De le surmonter Et tu ne parviens pas A le supporter Si la même chose Arrivait à quelqu'un d'autre Tu ne ferais qu'afficher Un sourire ironique Et penser C'est normal Tout le monde N'est-il pas ainsi Dans la société ? Quel est donc ce dicton ? Ça parle de beurre Je crois Ils veulent le beurre Et l'argent du beurre Ce sont là Des paroles populaires Et des choses Qui viennent Des tendances malveillantes Du monde C'est quelque chose Qui est louable Pour un homme Si un homme N'a pas le beurre Ni l'argent du beurre Cela montre Que cet homme N'a aucune capacité Et les gens Se moqueront de lui Alors Quand ce genre de choses Arrivent à une femme Elle peut faire un scandale Elle peut faire un scandale Se rouler par terre Et faire preuve d'impulsivité Elle peut pleurer Causer des ennuis Et ne plus manger Parce que cela lui est arrivé Elle peut vouloir mourir Se pendre Et se suicider Certaines femmes se mettent Dans une telle colère Qu'elles en perdent la raison Cela est lié De manière imperceptible A leur attitude Envers le mariage Et bien sûr C'est aussi Directement lié A leur idée Selon laquelle Leur conjoint Est leur destination La femme croit Qu'en mettant fin A leur mariage Son mari A détruit La confiance Et la merveilleuse aspiration Que représentait La destination De sa vie Parce que son mari A été le premier A détruire l'équilibre De leur mariage Le premier A enfreindre les règles Parce que c'est lui Qui l'a quitté Qui n'a pas respecté Ses voeux de mariage Et qui a transformé Son merveilleux rêve En cauchemar Qu'elle s'exprime De cette manière Et se livre A des comportements Extrêmes Si les gens Acceptent Une compréhension Correcte Du mariage Venant de Dieu Alors Ils agissent De manière Plutôt rationnelle Lorsque ce genre De choses Leur arrive Les gens normaux Se sentent blessés Ils pleurent Et ils souffrent Mais lorsqu'ils se calment Et pensent Aux paroles De Dieu Qu'ils pensent A l'environnement Général De la société Puis à la situation Réelle Le fait que tout le monde A des tempéraments Corrompus Ils arrivent A gérer ce problème De manière Rationnelle Et correcte Et ils sont capables De lâcher prise Plutôt que de s'y accrocher Comme un chien A son os Qu'est-ce que je veux dire Par lâcher prise Je veux dire Que puisque ton mari A fait cela Et qu'il a été infidèle A votre mariage Tu dois accepter ce fait T'asseoir avec lui Et lui parler En demandant Quels sont tes projets Qu'allons-nous faire maintenant Devons-nous continuer A maintenir notre mariage Ou y mettre fin Et choisir de vivre séparément Assieds-toi simplement Et discute Il n'y a aucun besoin De se disputer Ou de créer des problèmes Si ton mari insiste Pour mettre fin au mariage Alors ce n'est pas très grave Les non-croyants disent souvent Un de perdu Dissent de retrouver Les hommes C'est comme les bus Il y en a toujours un nouveau Qui arrive bientôt Et que dit cet autre dicton N'abandonne pas toute la forêt À cause d'un seul arbre Et non seulement cet arbre est laid Mais il est aussi pourri À l'intérieur Ces dictons sont-ils corrects ? Ce sont les mots Que les non-croyants utilisent Pour se réconforter Mais ont-ils quoi que ce soit À voir avec la vérité ? Alors Quelle serait la pensée Et le point de vue correct ? Lorsque quelque chose Comme cela t'arrive D'abord Tu ne dois pas réagir De manière impulsive Tu dois contenir ta colère Et dire Calmons-nous et discutons Que comptes-tu faire ? Il dit Je compte essayer De continuer avec toi Ensuite Tu réponds Si c'est comme ça Alors continuons à essayer Il ne faut plus que tu aies de relations Extraconjugale Assume tes responsabilités En tant que mari Et nous pourrons laisser ce problème derrière nous Si tu ne peux pas faire cela Alors nous nous séparerons Et nous prendrons chacun notre chemin Dieu a peut-être ordonné Que notre mariage s'arrête ici Si tel est le cas Je suis prête à me soumettre à son arrangement Tu peux suivre le chemin qui est large Je suivrai le chemin de la foi en Dieu Et nous ne nous affecterons pas l'un l'autre Je n'interférerai pas avec toi Et pour ta part Tu ne dois pas me contraindre Mon destin ne t'appartient pas Et tu n'es pas ma destination C'est Dieu qui décide de mon destin Et de ma destination Quel sera mon dernier arrêt dans cette vie Celui qui constituera l'arrivée à ma destination C'est à Dieu que je dois le demander Il sait Il est souverain Et je souhaite me soumettre à ses orchestrations Et à ses arrangements Dans tous les cas Si tu ne veux pas continuer ce mariage avec moi Alors nous nous séparerons en paix Bien que je n'ai pas de compétences particulières Et que cette famille dépende de toi financièrement Je peux tout de même continuer à vivre sans toi Et je vivrai bien Dieu ne laisse pas le moineau mourir de faim Donc il en fera bien plus pour moi Un être humain J'ai des mains et des pieds Je peux prendre soin de moi-même Tu n'as pas à t'inquiéter Si Dieu a ordonné que je resterai seul Pour le reste de ma vie Sans toi à mes côtés Alors je suis prête à me soumettre Et je suis prête à accepter cette réalité Sans me plaindre N'est-ce pas la bonne chose à faire ? C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Il n'y a aucun besoin de se disputer Et de se quereller Et encore moins de causer des soucis Incessants à ce sujet Afin que tout le monde finisse par être au courant Rien de tout cela n'est nécessaire Un mariage ne concerne personne d'autre Que ton mari et toi Si un conflit survient dans le mariage Alors vous devez le résoudre tous les deux Et en assumer les conséquences Puisque tu crois en Dieu Tu dois te soumettre aux orchestrations Et aux arrangements de Dieu Quel qu'en soit le résultat Bien sûr Lorsqu'il s'agit du mariage Peu importe les failles qui apparaissent Ou les conséquences qui en découlent Que le mariage continue ou non Que tu t'embarques dans une nouvelle vie Au sein de ton mariage Ou que ton mariage se termine sur le champ Ton mariage n'est pas ta destination Et ton conjoint non plus Dieu a simplement ordonné qu'il apparaisse Dans ta vie et ton existence Pour jouer un rôle Et t'accompagner sur ton chemin dans la vie S'il peut t'accompagner jusqu'au bout du chemin Et être avec toi jusqu'à la fin Alors il n'y a rien de mieux que cela Et tu devrais remercier Dieu pour sa grâce S'il y a un problème pendant le mariage Que des failles apparaissent Ou qu'il se passe quelque chose Qui ne te plaît pas Et que finalement Ton mariage se termine Cela ne signifie pas que tu n'as plus de destination Que ta vie a été précipitée dans les ténèbres Ou qu'il n'y a plus de lumière Ni d'avenir pour toi Il se peut que la fin de ton mariage Signe le début d'une vie encore plus merveilleuse Tout cela est entre les mains de Dieu Et c'est Dieu qui l'orchestre et l'arrange Il se peut que la fin de ton mariage t'apporte Une compréhension Et une appréciation plus profonde du mariage Et t'aide à mieux le saisir Bien sûr Il est possible que pour toi La fin de ton mariage Marque un tournant important Au niveau de ta direction Et de tes objectifs de vie Et au niveau du chemin que tu suis Cela ne va pas te laisser Avec des souvenirs tristes Et encore moins avec des souvenirs douloureux Et ce ne sera pas une accumulation D'expériences et de résultats négatifs Mais cela t'apportera plutôt Des expériences actives et positives Que tu n'aurais pas pu vivre Par le bonheur et les responsabilités De ta vie Que tu reçoives En t'amenant à mettre fin à ton mariage Bien que cela t'est blessé Le mariage est ta destination Que ton mariage continue Ou qu'il soit confronté Ou qu'il soit confronté à une crise Ou que ton mariage soit proche de la rupture Ou déjà terminé Quelle que soit la situation Le mariage en lui-même n'est pas ta destination C'est quelque chose C'est quelque chose que les gens doivent comprendre Les gens ne devraient pas entretenir l'idée Et le point de vue Que le mariage est la destination d'une personne Cette pensée et ce point de vue Constitue une grande menace à ta liberté Et à ton droit de choisir ton chemin dans la vie Qu'est-ce que je veux dire par menace Pourquoi ai-je choisi ce mot Je veux dire que dès que tu fais un choix Ou que tu dis quoi que ce soit Ou acceptes n'importe quel point de vue Si cela est en lien avec ton bonheur conjugal Ou l'intégrité de ton mariage Ou même si cela est en lien avec l'idée Que ton partenaire est ta destination Et ton ultime soutien Alors tu seras pieds et poings liés Et tu seras même extrêmement prudent Et attentif Ainsi, de manière imperceptible Ton libre arbitre Ton droit de choisir ton chemin dans la vie Ainsi que ton droit de poursuivre des choses positives Et de poursuivre la vérité Seront tous limités Et même, ils te seront retirés par cette pensée Et ce point de vue Et alors, la fréquence avec laquelle tu viens devant Dieu Diminuera peu à peu Qu'est-ce que cela signifie Quand la fréquence avec laquelle tu viens devant Dieu diminue ? Ton espoir d'atteindre le salut va peu à peu se réduire Et tes circonstances de vie deviendront Misérables, pitoyables, sombres et sordides Pourquoi en est-il ainsi ? C'est parce que tu as mis tous tes espoirs Tes attentes Ta direction et tes objectifs de vie Dans le partenaire que tu as épousé Et tu le considères comme étant tout pour toi C'est précisément Parce que tu considères ton partenaire Comme étant tout pour toi Qu'il t'enlève tous tes droits Il brouille et s'oppose à ton point de vue Il te retire ton intégrité et ta dignité Ta manière normale de penser Et ta rationalité Et il te prive du droit de croire en Dieu Et de suivre le bon chemin dans la vie Du droit d'établir le point de vue correct Et de celui de poursuivre le salut En même temps Tes droits sont tous dirigés et contrôlés par ton conjoint Et c'est pour ça que je dis Que ces personnes vivent de manière pitoyable Sordides et viles Dès que le conjoint d'une telle personne Se sent légèrement mécontent À propos de quelque chose Ou qu'il se sent D'une certaine manière Inconfortable Même s'il dit juste qu'il a mal au cœur Cette personne a tellement peur Qu'elle ne peut ni manger ni dormir Pendant des jours Et elle vient même devant Dieu Pour prier avec des torrents de larmes Jamais elle ne s'est sentie aussi contrariée Et angoissée Au sujet de quoi que ce soit dans sa vie Elle s'inquiète vraiment Dès que quelque chose de ce genre se produit C'est comme si elle était sur le point de mourir Pourquoi ? Elle croit que le ciel est en train de lui tomber sur la tête Que son soutien principal va lui être arraché Et que cela signifie que c'est la fin pour elle Elle ne croit pas que la vie et la mort d'une personne Sont entre les mains du Créateur Et elle a terriblement peur Que Dieu lui prenne son conjoint Lui fasse perdre son conjoint Son soutien Son univers et son âme C'est une façon d'être particulièrement rebelle Dieu t'a donné un mariage Et une fois que tu as ce soutien et ton conjoint Tu oublies Dieu Et tu ne veux plus de lui Ton conjoint est devenu ton Dieu Ton Seigneur Ainsi que ton soutien C'est une trahison Et c'est l'acte le plus rebelle Que l'on peut commettre contre Dieu Il y en a même qui ont tellement peur Que lorsque leur conjoint se met un peu en colère Ou est légèrement malade Ils ne viennent pas aux réunions pendant plusieurs jours Ils n'en parlent à personne Et ne demandent pas non plus À quelqu'un d'autre de faire leur devoir Ils disparaissent simplement Comme s'ils s'étaient évaporés La vie et la mort de leur conjoint Est ce qui les inquiète le plus Et ce qui a le plus d'importance pour eux dans la vie Et rien ne pourrait être plus important que cela C'est plus important pour eux que Dieu Que le mandat de Dieu Et que leur devoir De telles personnes perdent l'identité La valeur et la signification Qu'elles devraient avoir En tant qu'être créé devant Dieu Et Dieu les déteste Dieu t'a donné une vie stable Et un conjoint seulement Pour que tu puisses mieux vivre Et avoir quelqu'un pour s'occuper de toi Avoir quelqu'un à tes côtés Mais pas pour que tu puisses Oublier Dieu et ses paroles Ou abandonner l'obligation D'accomplir ton devoir Ainsi que ton objectif de vie De poursuivre le salut Une fois que tu as un conjoint Et vivre pour ton conjoint Si tu agis réellement ainsi Si tu vis effectivement ainsi J'espère alors que tu changeras d'attitude Dès que possible Peu importe à quel point Quelqu'un est important pour toi L'importance qu'il a dans ta vie Ta manière de vivre Ou ton chemin de vie Cette personne n'est pas ta destination Parce que ce n'est qu'un être humain corrompu Dieu a fait en sorte Que tu sois avec ton conjoint actuel Et que tu puisses vivre avec lui Si l'humeur de Dieu change Et qu'il fait en sorte De te donner quelqu'un d'autre Tu peux continuer à vivre aussi bien Et donc Ton conjoint actuel N'est pas la seule et unique personne pour toi Et il n'est pas ta destination Ta destination est seulement entre les mains de Dieu Et la destination de l'humanité Est seulement entre les mains de Dieu Tu peux encore survivre et vivre Si tu quittes tes parents Et bien sûr Tu peux encore vivre tout aussi bien Si tu quittes ton conjoint Tes parents ne sont pas ta destination Et ton conjoint non plus Juste parce que tu as un conjoint Quelqu'un à qui confier ton esprit Ton âme et ta chair N'oublie pas ce qui est le plus important dans la vie Si tu oublies Dieu Si tu oublies ce qu'il t'a confié Si tu oublies le devoir qu'un être créé doit accomplir Et si tu oublies ton identité Alors tu perdras toute conscience et raison Peu importe à quoi ressemble ta vie maintenant Que tu sois marié ou non Ton identité devant le Créateur Ne changera jamais Personne ne peut être ta destination Et tu ne peux te remettre entre les mains de personne Seul Dieu peut te donner une destination convenable Seul Dieu est celui A qui la survie de l'humanité a été confiée Et il en sera toujours ainsi Est-ce clair? Nous allons terminer ici notre échange sur le mariage Si vous souhaitez exprimer vos propres idées Point de vue Ou vos sentiments à voix haute C'est le moment de le faire Avant, je pensais que le mariage Était la destination d'une personne Si mon mari me trompait Je me sentais désespéré Et j'avais l'impression de ne pas pouvoir continuer à vivre J'ai entendu de la part de certains frères et sœurs Qu'ils avaient aussi vécu des expériences similaires Et que le fait de traverser quelque chose comme ça Était très douloureux Mais aujourd'hui Après avoir écouté l'échange de Dieu Je peux aborder cette question de la bonne manière Premièrement Dieu a mentionné que dans cette société malveillante Les gens peuvent se laisser séduire par d'autres personnes Événements et choses du monde extérieur Et c'est très facile pour eux de commettre des erreurs Alors c'est le genre de choses que je peux comprendre à présent Deuxièmement Nous devons également avoir la bonne approche Par rapport à notre conjoint Notre partenaire dans le mariage N'est pas notre destination dans la vie Seul Dieu est notre destination Et ce n'est qu'en s'appuyant sur Dieu Que nous pouvons réellement continuer à vivre J'ai l'impression de comprendre cela un peu mieux maintenant Excellent Tous les points de vue et attitudes concernant la vérité Sur lesquels nous avons échangé ont pour but de permettre aux gens De se débarrasser de toutes les idées et points de vue déformés, incorrects et négatifs Ensuite, nous avons échangé sur ce sujet Pour que lorsque les gens sont confrontés à ces questions Puissent être fortifiés par les pensées et les points de vue corrects Qu'ils puissent avoir le chemin de pratique correct Afin qu'ils ne s'égarent pas et ne soient plus induits en erreur et contrôlés par Satan Nous avons échangé sur le sujet Pour que les gens n'aient pas des comportements extrêmes Afin qu'ils puissent accepter toutes choses de Dieu Se soumettre aux arrangements de Dieu Et être de vrais êtres créés C'est comme cela qu'il faut être Bon, arrêtons notre échange ici pour aujourd'hui Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada